Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous savez que j'adore la beauté, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est soins, tout ce qui est mode, etc. C'est un peu le fil conducteur de ma chaîne. Et je suis tombée sur un tag, je l'ai vu sur la chaîne de Mathilde Mava, c'est le make-up tag. Donc je me suis dit, c'est parfait, on va parler make-up. Ce sera l'occasion de papoter sur certains sujets, il y a 16 questions dans le tag. Si j'arrive à passer une minute par question, la vidéo devrait faire à peu près un quart d'heure. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première question est, qu'est-ce que tu aimes dans le make-up ? Alors, franchement, j'aime plein de trucs dans le make-up. Mais si je devais donner qu'une seule réponse, je dirais que ce que je préfère avec le maquillage, c'est qu'on peut vraiment se rendre encore plus belle, se sublimer. Vous savez que moi, je ne fais pas trop sur ma chaîne, tout ce qui est, pas du tout même, de maquillage artistique et tout ça. Mais je ne fais pas trop de make-up hyper coloré, des choses comme ça. Parce que moi, c'est ça ma vision du maquillage, c'est de mettre en valeur nos propres atouts, que ce soit teint, yeux, bouche, voilà, de rester tel qu'on est, mais juste de se rendre encore plus jolie, d'accentuer tout ce qu'il y a de plus beau chez nous, quoi, voilà, et de se sentir belle. Moi, quand je me maquille, après, je me sens plus belle, je me regarde, je me trouve plus belle. Et voilà, c'est essentiellement, enfin, c'est ce que je préfère dans le make-up. La deuxième question est, combien de temps tu prends pour faire ton make-up ? Globalement, le matin, un quart d'heure, vingt minutes. En fait, ce que je fais, c'est que je me mets un petit épisode de la série que je regarde tous les matins, c'est-à-dire plus belle la vie, oui, 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 je n'ai pas honte. Et, bon, alors, j'écoute plus que je ne regarde. Et c'est mon petit rituel, en fait. Et généralement, ça dure, ouais, ça dure entre 15 et 20 minutes, et c'est le temps de me maquiller. Et franchement, je prends mon temps, je ne suis pas là à me speeder et tout. Je parle du make-up de tous les jours, quoi. Je mets, voilà, max 20 minutes, mais je dirais un quart d'heure. Troisième question, te souviens-tu de ton premier achat make-up ? Eh, j'ai regardé les questions, hein, avant de faire le tag, bien sûr. Donc, oui, bien sûr que je m'en rappelle. Et je suis même allée les chercher, je l'ai là, sous les yeux. J'ai ce petit côté un peu sentimental. Autant, je ne suis pas du tout du genre à conserver tous les trucs et tout. Quand c'est fini, je balance, je recycle. Mais ça, je l'ai gardé. Mon tout premier achat, c'était une poudre bronzante, la fameuse terracotta de chez Guerlain. Et c'est celle-ci. Alors, elle est tellement usée. On ne voit même plus, regardez ce qui a marqué derrière. On ne voit même plus le nom de la teinte. Si, je crois, devinez que c'est la teinte 01, donc la plus claire. Et alors, elle est toute caca, hein, franchement, désolée. Mais voilà, la terracotta, c'est celle-ci. Alors, je ne l'ai pas utilisée depuis des années, hein, mais on voit bien que je l'ai usée quand même pas mal. Mais je la garde, je la garde. Et je crois que je pourrais encore l'utiliser. Elle sent super bon. Elle sent les odeurs Guerlain, quoi. Elle sent le parfum. Une odeur fine, mais subtile. J'adore. Je vais peut-être retenter de l'utiliser, tiens. Mais ça, c'était mon tout premier achat maquillage. J'avais commencé par du Guerlain, hein, quand même. Quatrième question, c'est, peux-tu sortir de chez toi sans make-up ? Franchement, oui, mais sans aucun problème. Je me sens plus jolie. Je me sens plus à l'aise quand je suis maquillée. Mais j'ai aucun souci par rapport à ça. Je sors très, très, très souvent sans maquillage. Je ne suis pas là si je ne suis pas maquillée à me cacher, à éviter les gens et tout. Non, franchement, non. Cinquième question, c'est, quel est mon rouge à lèvres préféré ? Alors là, franchement, ça a été difficile. Je ne vous dis pas parce qu'il y a tellement de rouge à lèvres que j'adore. Mais je dirais, tout comme dans la vidéo dans laquelle j'avais choisi un produit par catégorie, si je ne devais en sauver qu'un seul, toute catégorie confondue, je pense que je garderais la même réponse, c'est-à-dire le rouge absolu de chez Lancome. À ce jour, j'en ai deux. Donc, ils se présentent comme ça. Déjà, regardez les packaging qui sont comme ça, noirs et dorés, avec la petite inscription Lancome. Ici, on a la petite fleur au bout. On n'a qu'à, en fait, appuyer, tac, il y a un petit clip pour que le rouge à lèvres sorte, ce qui fait que quand on le referme, il est super bien protégé. Les couleurs sont divines. Ça, par exemple, c'est la teinte 290 Poem Matte. Et celle-ci, c'est la 07 Rose Nocturne. Alors, elle se ressemble assez, je veux dire, c'est du nude, c'est assez similaire. Mais sur les lèvres, elles ont un effet différent. J'aurais dû vous en montrer qu'un seul, mais c'est pas grave. Là, je vous en montre deux. Mon rouge à lèvres préféré, c'est l'absolu de Lancome, quelle que soit la couleur, parce que c'est des rouges à lèvres parfaits. Ils sont onctueux, crémeux. Ils tiennent super bien sur les lèvres toute la journée. Ils hydratent en même temps. Ils font une sorte de bouche galbée, glamour. Je sais pas, il y a un fini qui est velouté. Ils sont pas vraiment mat. Ils sont... Ouais, je dirais qu'ils sont veloutés sur les lèvres. Ils sont sublimissimes. Pour moi, ce sont les plus beaux rouges à lèvres du monde. Sixième question, c'est... Quel est le pseudo ? Make-up faux pas qui t'agace. Alors, franchement, il y en a plein. Il y a plein de make-up faux pas qui m'agacent. Alors après, ça m'agace. C'est pas que ça m'agace. Moi, je m'en fous. D'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'on est bien et qu'on se sent bien avec ce qu'on fait et avec ce qu'on porte, c'est l'essentiel. Donc, ça ne m'agace pas. Mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Je pourrais pas vous en citer qu'un seul. Je vais en citer plusieurs. De toute façon, on est là pour papoter. Donc, sur le teint, je crois que ce que je comprends vraiment pas, enfin, ce que je trouve horrible d'ailleurs, c'est quand il y a trois couches de produits, et notamment de fond de teint, et que vraiment, on le voit. Vous savez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Cet effet vraiment plâtre, quoi. Masque. On voit le produit. On voit les ridules. On voit les pores. Et au contraire, le fond de teint dans ces cas-là fait ressortir encore plus, j'ai l'impression. Les rides, les pores, les imperfections et tout. Ça, franchement, je trouve ça horrible. J'ai envie de le dire des fois à des nanas, mais il y en a trop. Et au contraire, ça met pas en valeur. Je trouve que ça enlédit même. Et sur le teint, il y a un deuxième truc que vraiment, je comprends pas du tout. C'est quand des personnes mettent leur bronzer, leur blush, mais pareil, beaucoup trop. Et du coup, ça fait une énorme barre marron-rosée sur les joues. Alors, le bronzer, c'est censé sculpter un petit peu le visage, le réchauffer, le blush apporter l'effet bonne mine. Voilà, mais ça doit être quand même en subtilité. Et quand je vois des énormes barres comme ça marron, pour moi, du coup, ça fait l'effet inverse. On ne voit que ça. Et on dirait qu'il y a un problème. On dirait que la personne s'est pris un pain ou je sais pas. Il y a un souci parce que là, on vient plus du tout sculpter. C'est carrément... Et je trouve que ça plombe le visage. Et quand je vois ça, j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. Je vois que ça. Sur les yeux, comment dire ? Je ne veux pas que ce soit mal formulé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Comme je répète, chacun... Le but du maquillage, c'est aussi de s'amuser. Comment bien le formuler ? Ce que je ne comprends pas, moi, c'est quand il y a trop de couleurs sur les yeux. Moi, j'aime bien mettre de la couleur sur les yeux. Par exemple, aujourd'hui, je me suis maquillée avec du rouge, avec un fard rouge. Je ne sais pas si vous voyez quand même. C'est-à-dire, j'en ai mis au-dessus, j'en ai mis en ras de cils. Donc, on voit la couleur rouge sur mes yeux. Mais je n'ai pas entouré tous mes yeux de rouge. Je trouve que faire ça, ça ne met pas du tout en valeur. Et des fois, je vois dans des vidéos, par exemple, où sur Insta, des nanas, elles doivent kiffer, je pense, et s'éclater avec les fards, avec des arcs-en-ciel sur les yeux. Et des fois, je trouve que ça un peu too much, ça fait un peu clown, je trouve. Mais on en revient un peu à ce que je disais au début. Parce que, personnellement, je pense... Enfin, pour moi, le but du maquillage, c'est plutôt de s'embellir, tout en subtilité, en élégance. Donc, voilà, ce n'est pas mon truc à moi. Mais je comprends qu'on puisse aimer le faire. Et quelqu'un comme Marion Caméléon, par exemple, elle fait des make-up de fou, je trouve. C'est magnifique. Mais pour moi, c'est artistique. Ce type de make-up-là, hyper coloré, tout ça, je trouve ça beau quand c'est, par exemple, je ne sais pas, dans des magazines ou quand c'est de l'art, tout ça, je trouve ça magnifique. Mais dans la vraie vie, je ne sais pas. Et puis, moi, je ne pourrais pas sortir avec ça. Je serais trop mal à l'aise. Et il est hors de question que, voilà, je me sente mal à l'aise, que je fasse un maquillage qui ne me correspond pas. Aussi, je trouve que pour faire ce genre de maquillage-là, il faut vraiment avoir une peau parfaite. Ce qui est le cas de Marion Caméléon, quand elle se fait ses make-up, elle a une peau nickel. Bon, elle, elle est très blanche, mais sa peau, elle est porcelaine, quoi. Du coup, ça va bien. Des fois, je vois des maquillages comme ça, avec des peaux malheureusement pas jolies. Et du coup, je trouve que ça ne va pas. Ça fait too much. Ce n'est pas du tout féminin et pas du tout élégant. Mais ce n'est que mon vie. J'espère que personne ne se vexera. Et peut-être dernière chose sur la bouche. Ça, par contre, ça m'agace. Pour moi, le make-up, il ne faut pas vraiment, qui est horrible, c'est vraiment quand on overline, mais trop, sa bouche, quoi. Ça, on le voit vachement sur Instagram. Et je ne sais pas, j'ai envie de dire, mais ça se voit. Le crayon, il dépasse. Il est autour de la bouche. Ça, ça fait vraiment too much. Pour moi, ça fait même vulgaire, en fait. En plus, il y a plein de techniques aujourd'hui pour venir un petit peu overliner sa bouche, la rendre un peu plus grosse et tout. Ça, vraiment, quand ça dépasse et tout, ça ne fait pas beau, quoi. Ça fait vraiment bouche de canard. Pour moi, c'est... Make-up, il ne faut pas. Septième question, c'est... Quel est le produit make-up que tu achètes le plus ? Je dirais... D'ailleurs, quand je regarde mon make-up, c'est vraiment le teint. Et les produits teints, vraiment, je dirais. Que ce soit bébé crème, CC crème, fond de teint, fluide de teint. Tout ce qui est lié au teint, c'est vraiment ce que j'achète le plus. Déjà, c'est ce que je préfère, le teint. Je trouve que c'est le plus important. Et aussi, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles textures, de nouveaux rendus. Voilà, je suis curieuse, en fait. Vraiment, c'est le domaine dans lequel je suis le plus curieuse. Huitième question, c'est... Un produit make-up dont tu ne pourrais pas te passer ? Alors... Je vous ai déjà fait des make-up, genre, en cinq étapes, avec vraiment les cinq basiques. Mais vraiment, un seul... Je ne sais pas. Voilà, j'hésite entre le mascara, parce que le mascara, voilà, un coup de mascara, et tout de suite, ça va ouvrir le regard, ça va le réveiller, quoi. Ça change tout. Mais sinon, je dirais, au quotidien, par exemple, si je n'ai pas du tout le temps de me maquiller et tout, mais que je veux quand même juste m'améliorer un tout petit peu, quand je ne mets qu'un seul produit, c'est l'eau de teint de Chanel. C'est celui que j'ai là, là, de la gamme Les Beiges. En fait, je ne mets que ça, même si je ne mets pas de mascara, parce que tout de suite, ça va non seulement unifier mon teint, ça va matifier et ça va m'apporter un effet bonne mine. C'est un peu un tout-en-un. En plus, je l'applique comme une crème à la main, ça va super vite. Donc voilà, j'hésite entre ces deux produits, mais je ne sais pas. Neuvième question, c'est quelle est ton astuce maquillage préférée ? Alors, je dirais, là, pareil, j'hésite entre deux. Le premier, c'est mettre de la poudre, vraiment, vous savez, dans les ridules, dans les pores, la faire bien rentrer dans la peau. Je trouve que tout de suite, ça va lisser et matifier. Et je vous avais montré des techniques pour faire ça, d'ailleurs. Mais sinon, je trouve que vraiment, mon meilleure astuce, c'est de faire un ras de cils. J'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs, aussi un ras de cils supérieur avec un fard très foncé, avec un petit pinceau comme ça, style le 317 de Zoéva, c'est-à-dire un peu biseauté. Juste prendre un fard foncé et redessiner sa ligne de cils. Je trouve que ça, c'est un petit truc, mais tout de suite, ça va intensifier le regard, le mettre en valeur. Voilà, ça prend quelques secondes, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut tout changer, je trouve. Dixième question, c'est plutôt mat, lipstick ou gloss ? Alors, entre mat et gloss, moi, je suis plutôt rouge à lèvres mat, je dirais. Mais il n'y a pas la réponse que j'aurais mise, c'est-à-dire plutôt satiné, velouté, vous voyez ? Parce que pour moi, il y a les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres plutôt satinés et les gloss. En gros, trois grandes catégories. Et moi, je préfère tout ce qui est plutôt raisin, satiné, un peu lumineux, mais pas trop. Mais bon, là, entre mat et gloss, je choisirais plutôt mat. Onzième question, c'est est-ce que tu portes des faux cils ? Non, franchement, jamais, jamais, jamais. Je crois que j'ai dû mettre des faux cils dans une ou peut-être deux vidéos depuis le début de ma chaîne. J'en mets jamais. Pourtant, je trouve ça magnifique, vraiment. Et d'ailleurs, je me dis des fois, mais pourquoi tu n'en mets pas à quoi ça ? Tout de suite, ça change tout, quoi. Un make-up avec des faux cils, ça met beaucoup plus en valeur les yeux, le maquillage et tout ça. Si je n'en mets pas, c'est parce que je ne sais pas faire. Enfin, je sais faire, mais je galère. Je mets trois plombes. Voilà, du coup, ça me saoule. Je suis feignante et donc voilà, je n'en mets pas. Douzième question, c'est ton produit make-up le plus sentimental ? Pareil, je l'ai sorti aussi. Je vous en ai parlé récemment d'ailleurs. C'est mon premier rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal de la collection Accor Naturel. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est le 231. C'est un nude en fait. C'était la gamme aussi color riche. Et pareil, c'est comme la terracotta, je l'ai gardé parce que c'est le rouge à lèvres que j'ai mis pendant des années, des années. Quand j'étais à la fac, je ne changeais pas, je ne mettais que celui-là. Et il est sentimental parce que, comment dire, j'en remettais avant chaque rencard, j'en remettais en soirée. Ce rouge à lèvres, il me fait penser à toutes les soirées, toutes les fêtes auxquelles j'allais. Je remettais tout le temps de ce petit rouge à lèvres. Voilà, je l'aimais tellement. Je me revois tellement souvent en remettre et en remettre et en remettre que voilà, c'est celui-ci. Treizième question, c'est quelle est ta marque de make-up préférée et celle que tu aimes le moins ? Alors, je vais commencer par celle que j'aime le moins. Il y en a pas mal, que je n'aime pas forcément trop trop. Mais je dirais, si je devais en choisir qu'une seule, je dirais sûrement Make-up Révolution. Alors que, je précise tout de suite, je n'ai aucun produit Make-up Révolution. Je dois peut-être avoir une palette. Mais voilà, en fait, je ne connais pas les produits Make-up Révolution. Mais justement, je ne les connais pas parce que je ne les achète pas, parce que ça ne me tente pas. Tout simplement parce que je trouve que c'est une marque qui n'a pas d'identité propre. Quand je vais voir leur site, ça m'est arrivé, ou plein de vidéos d'ailleurs, parce que je sais qu'énormément de nanas aiment cette marque. Et à ce qui paraît, c'est une marque de qualité. Mais quand je vais voir le site, j'ai l'impression de voir des dupes de toutes les autres marques. Que ce soit en termes de fond de teint, que ce soit en termes de palette, de rouge à lèvres, même sur les packagings et tout. Et ça, du coup, ça ne me... Je ne sais pas, ça ne me tente pas. Je préfère me tourner vers l'original, en fait, directement. Moi, j'aime bien les marques qui ont leur propre identité. Voilà, leur propre concept, leur propre esprit, leur propre marketing, qui sont reconnaissables, je veux dire. Et chez Makeup Revolution, je ne trouve pas ça du tout. J'ai l'impression que c'est des dupes piochées un peu partout, à droite, à gauche, et qu'il n'y a pas d'idée, c'est ça que je veux dire, d'idée propre à la marque. Et la marque que je préfère, franchement, c'est compliqué, parce qu'il y en a plein, 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 plein. La toute première marque que j'ai le plus utilisée et que j'ai adoré, c'est MAC. Voilà, MAC m'a fait découvrir le maquillage. J'aime énormément Clarins aussi, comme vous savez. J'aime beaucoup, je mets Maybelline. Je trouve qu'ils font de très, très bons produits, et à petit prix, comme bourgeois d'ailleurs. Récemment, j'ai découvert des marques que j'adore aussi, Charlotte Tilbury by Terry, qui correspondent exactement à ce que je recherche, justement, dans le maquillage, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais allez, je vais jouer le jeu si je devais sauver une seule marque. Je dirais Charlotte Tilbury. J'essaie de me dire, Camille, si tu devais te maquiller avec une seule marque, prends tous les produits d'une seule marque. Je dirais Charlotte Tilbury, parce que le rendu final de tous les produits, c'est ce que je préfère. Des make-up, voilà, chic, subtil, glamour, pas trop trop pigmenté. Ouais, Charlotte Tilbury. Quatorzième question, quel est mon type de peau ? Alors, ça change un peu, comme tout le monde, selon les saisons, les périodes et tout. Mais globalement, moi, j'ai plutôt la peau mixte. Donc, mixte, ça veut dire qu'il est assez grasse sur la zone T et plutôt normale à sèche sur le reste du visage. Voilà, moi, j'ai tendance à avoir des excès de sébum. Alors, sur le front, pas trop, c'est plutôt nez autour du nez et surtout le menton. Donc, voilà, j'essaie de purifier à ce niveau-là et d'hydrater sur le reste de mon visage. Pas forcément de nourrir, parce que nourrir et hydrater, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, certains ingrédients viennent nourrir, d'autres viennent hydrater. Ce ne sont pas les mêmes. Mais voilà, je dirais mixte. Quinzième question, combien de fois laves-tu ton visage par jour ? Je dirais vraiment le laver, vraiment bien nettoyer mon visage une seule fois, le soir. Parce qu'en fait, le matin, je me réveille, je rince mon visage à l'eau, je mets une eau florale systématiquement et je viens hydrater un tout petit peu, soit avec un petit sérum ou quelque chose comme ça. Mais comme souvent, après, je viens mettre soit un fond de teint hydratant, soit une bébé crème, soit une CC crème qui sont également des soins. Généralement, je prends des produits deux en un. Voilà, le matin, je ne fais pas grand-chose. Et par contre, le soir, je démaquille, je nettoie, j'hydrate, etc. Donc, on va dire une fois par jour. De toute façon, il ne faut pas trop, trop nettoyer son visage non plus, puisque si on le lave trop, ça va agresser l'épiderme. Et pour se défendre, la peau va créer du sébum, etc. Donc, il ne faut pas trop, trop abuser du nettoyage non plus. La seizième et dernière question, c'est Est-ce que tu aimes tester des nouveaux produits skincare ou est-ce que tu es attaché à ta routine ? Alors, moi, je pense que vous pouvez deviner la réponse. J'aime tester de nouveaux produits skincare un peu trop d'ailleurs. Et je suis en train, petit à petit, de transformer ma routine, justement, en une routine beaucoup plus clean, beaucoup plus éthique. Alors, ça prend du temps, ce n'est pas facile, mais je suis accompagnée. Je vais utiliser et terminer, bien sûr, tous les produits que j'ai. Ça ne veut pas dire que je vais tout transformer, tout remplacer. Mais en tout cas, progressivement, j'essaie d'intégrer dans ma routine des produits de plus en plus naturels, de plus en plus concentrés en actifs, végétaux notamment, voilà. Mais j'aime tester des produits skincare. J'adore ça, même. Encore plus que le make-up, je crois. Je crois que j'aime encore plus découvrir des textures, des senteurs. C'est... Ça a un côté très sensoriel pour moi, le skincare. J'ai répondu à toutes les questions du tag. 16 questions. Ça nous aura permis de papoter un petit peu make-up. Tout ça, c'est que mon avis, bien sûr. On n'est pas obligés d'être d'accord, vous le savez. N'hésitez pas à mettre vos réponses à vous dans les commentaires. Franchement, ça m'intéresse. Et soyez francs et franches. Sincèrement, on est là pour ça ici, pour se dire les choses. Chacun son avis. Tant qu'on est dans la bienveillance, tout va bien. Je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye !